On est sur un bateau, en pleine mer, la nuit, ça sent l'aventure hein ? ... Sous-titrage ST' 501 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 Yeah, it's pretty Yeah, it's pretty Sous-titrage ST' 501 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 Yeah, it's pretty Yeah, it's pretty Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yeah, it's pretty Wow, it's pretty Yeah, it's pretty Wow, it's pretty Yeah, it's pretty Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Wow, it's pretty Wow, it's pretty Wow, it's pretty Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yeah, it's pretty Il y a deux rouges. Regarde. Oh, c'est fou. Il y a de la végétation dans l'hôtel. Waouh. Il y a deux salles de réception. Cet hôtel, en fait, l'île sur laquelle on se trouve, elle était très prisée des touristes japonais depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Et dans les années 60, je pense que c'était l'explosion du tourisme sur cette île. Donc ils ont construit un hôtel immense, grandiose. Mais quelques années après, les japonais qui avaient un petit peu plus de moyens, ils ont commencé à aller à d'autres endroits, à Okinawa au sud du Japon, ou alors à Hawaï, et puis il n'y avait plus de touristes ici. Donc ils ont dû fermer l'hôtel. Après, je ne sais pas combien d'années d'exploitation, peut-être 30, 40 ans. C'est toujours dommage, mais c'est toujours une explication financière, en fait, quand il y a des hôtels comme ça qui ferment. Il y a une brouille, quand tu vas, ne vas pas là. Je peux le voir d'ici, c'est comme... Tu fais une étape et c'est parti. Je peux le sentir, tu sais. Oh, c'est parti. C'est trop drôle ici. Oui, c'est trop drôle. Oui, c'est top. C'est trop drôle ici. C'est parti... Tu peux te faire donner vie un petit peu à l'endroit. C'est un petit peu un labyrinthe dans cet hôtel donc ça devient difficile de trouver des escaliers pour monter de plus en plus haut mais je pense qu'on a trouvé l'heure. On arrive à des endroits de plus en plus pourris, de plus en plus rouillés. Il fait chaud donc j'ai pas envie de mettre de gants mais on est bien obligés. On est vraiment dans les otages les plus gros. C'est pas la partie classique de l'hôtel j'ai l'impression. C'est super nice. Ben, on a anglais. Regarde, tu vois c'est les verres d'alcool. Tu venais ici pour prendre ton petit brandy en écoutant de la musique classique. C'est du faux bois. Regarde, tu as une compagnie. Je pense que tu plagues ça et tu as des lignes. C'est une fausse cheminée. C'est ma nouvelle pièce préférée de l'hôtel. C'est vraiment trop classe ici. C'est bon ? Abonnez-vous. On est sur une île volcanique et le volcan est recouvert de brume, mais c'est vachement beau. Il y a un deuxième bâtiment abandonné juste en bas qui est énorme lui aussi. C'est parti de l'hôtel, mais je ne sais pas ce qu'il y avait. On a dû aller là. Oh, tu vois ? Quand on arrive à la machinerie des ascenseurs, ça veut dire qu'on est déjà pas mal haut dans les étages. On est au sixième. Je pense qu'on peut monter encore un peu. Ça fait déjà deux ou trois fois que je le vois. Je pense que ça représente les volcans, parce qu'il y a un grand volcan et un petit volcan sur l'île. Ça, je ne sais pas, peut-être une ancienne éruption. Ça fait très symbole de sorcellerie ou un truc comme ça, mais ça fait plusieurs fois qu'on le voit. C'est chaud. Oui, je suis déchiré, je suis déchiré, je suis déchiré. C'est déchiré. Peux-tu me dire ce que tu penses de l'hôtel aujourd'hui ? L'hôtel ? Oui. Je pense que c'est l'un des des locaux que je visite. C'est juste très grand. Et il y a tout de suite de presque clean rooms, à des locaux comme ça, qui est juste incroyable. Je pense que nous sommes venus dans la bonne saison. Si nous venons en l'année dernière, la plupart de ce greenery sera mort. Oui, c'est une bonne année. C'est vraiment bon. Oh, ça fait du bien. C'est incroyable avec l'eau. C'est concret. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est incroyable, c'est incroyable, cette maison. Ça ressemble à un coffre ici. On dirait un cercueil, putain. On va monter au dernier étage. On va monter au dernier étage. Ah, c'est carrément en construction là. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Quelqu'un peut, peut-être, peut-être... C'est incroyable, c'est incroyable. Je ne sais pas. C'est probablement... Il est arrivé au dernier étage, attention à la tête. Wow. Prat ! Wow, super dark. Ah, ok, c'est... On est dans la compole. Ok, ok... Ok, ok, ok... Ok, ok, ok... C'est incroyable. Ok, ok. Watch ! Huh ? Ah, la tête est calmée. Non, non, non. Oh... On ne peut pas aller, pour l'espace. Ah, c'est juste vivant. Il est très, très traïs. Bon. Dés, bon... Bon. Yeah, ouais. ... ... ... ... ... avec ce signe oui, c'est working c'est énorme non, 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 non ok ok ah, c'est encore fermé quelqu'un a essayé de forcer le coffre l'épaisseur de la porte est au moment comme ça et il y a du béton dedans peut-être que c'est un guest room regarde, piscine, piscine lac ah non, tennis ok et là il y a un autre nouveau dessus encore c'est énorme, c'est énorme tout c'est grave c'est énorme c'est comme ça j'aiудPasser je examine C'est parti ! le bruit est très mal on vient de rentrer dans le deuxième immeuble qui est moins imposant mais totalement différents c'est des chambres en plus de style bungalow avec une cuisine des choses comme ça et surtout on va chercher une vue un bon pour prendre une vue d'ensemble du gros hôtel, je pense que ça se passe sur le toit ou à l'étage. C'est quoi ce que je pensais, ça va faire 2 tonnes, 3 tonnes de plus. Voilà, c'est des frigos spéciaux pour les hôtels, pour les boissons. Je ne suis pas sûr, mais quasiment que cet immeuble n'a pas été fini en fait. Ils ont fermé avant qu'ils finissent cet immeuble. Je pense qu'ils voulaient s'agrandir et ils ont laissé tomber au bout d'un moment. T'imagines les travaux de dingue ? Tu sais ? Toutes les champs sont comme ça. Toutes les champs sont comme ça. L'électricité est juste finie, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien au sol. C'est la première fois qu'on fait un insight dans un endroit abandonné qui n'a jamais été ouvert en fait. C'est la première fois Superchain, c'est vrai ? Oui, c'est la première fois qu'on a trouvé quelque chose comme ça. « C'est la première fois qu'il y a des gens qui voulant être froid » « C'est la première fois qu'on avait pu parävler » « Très bien. » Autour de nous, partout c'est beau. L'hôtel est superbe, très diversifié. C'est le pied. On n'avait pas fait de Excite depuis au moins deux mois. C'est vraiment le pied. C'est le bonheur. On s'arrête là-dessus ? Sébastien, à toi. Abonnez-vous. Abonnez-vous. À bientôt. On a d'autres Excite en préparation. Cette année, ça va être du loin. Ça va être du très très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada